La paix n'est pas le but ultime de la vie. C'est la condition la plus fondamentale. Si vous la considérez comme le but ultime de votre vie, vous ne ferez que reposer en paix. Si vous voulez apprécier votre dîner ce soir ou une promenade dans le parc ou les gens autour de vous, vous devez être au moins en paix. Ne faites pas d'un aspect naturel de votre vie quelque chose d'ésotérique. Créez une chimie de paix et votre responsabilité. Il y a des méthodes pour créer une chimie de paix en vous. Si vous êtes prêt à investir quelques minutes par jour pour votre bien-être intérieur, être en paix sera naturel. Ce que vous accumulez peut-être à vous, mais jamais vous. Si les êtres humains n'encombrent leurs intellects d'aucune identification avec le corps, la famille, la communauté, les qualifications, caste, croyances, race, nation, l'espèce même que nous sommes et les millions d'autres identités que nous prenons dans la vie, la vie va naturellement progresser vers sa nature ultime. Une fois que vous êtes identifié à quelque chose que vous n'êtes pas, le mental est comme un train express que vous ne pouvez pas arrêter. Maintenant, vous voulez freiner, mais ça ne marche pas. D'abord, vous devez enlever votre pied de l'accélérateur. Rappelez-vous, au moins 5 minutes chaque jour, que tout ce que vous portez, votre sac à main, votre argent, votre carte d'identité, les relations, la lourdeur dans votre cœur, votre corps même, sont des choses que vous avez accumulées sur une certaine durée. Au fur et à mesure que ce processus de désidentification grandit en vous, contrebalancé par un sentiment très profond d'implication dans tout ce que vous faites, vous allez passer de la folie à un état de méditation. Le mot Nadishuddhi signifie littéralement « purifier les nazis ». Quand nous disons « nadis », nous ne parlons pas des 72 000, parce que ces 72 000 ne sont que des branches issues des deux nadis de base, Pingala et Ida. 16 ans 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?